Je pensais sincèrement que tu ne viendrais pas. C'est toi qui es venu à moi, tu es au pays des Cristeros. On est au Mexique, Henrique. Assieds-toi, je te prie. Comment va la famille ? Les tulitas. Elle est très impatiente. Les cloches de l'église retentiront bientôt librement. Salude. Vive le Christ au roi. Ta guerre va toucher à sa fin très bientôt. Tu es venu pour capituler ? Pas tout à fait, non. Ce n'est pas mon combat. C'est le tien. Tu as déclaré la guerre à la liberté. Je te connais depuis très longtemps et je sais que tu n'es pas dupe. Tu dois donc savoir que cette guerre n'est pas une guerre pour la religion. Ce n'est pas non plus une guerre pour la liberté. Il est question de savoir qui va décider du sort du Mexique et de son peuple. Eh bien, le peuple du Mexique s'est prononcé. Le peuple s'est prononcé le jour où il m'a élu président. Toi, non. C'est moi qui dirige ce pays. Plus pour longtemps. Nous sommes en train de négocier un accord. Le Mexique et le Vatican vont faire la paix. Quel genre d'accord ? Les gens sont fatigués de ce conflit, Henrique. Les champs du Mexique sont maculés de sang. Le pays a la tête pendue à des poteaux télégraphiques. Depuis Monterrey à Veracruz. Bien sûr que tu as besoin d'un accord. Mais la liberté ne se discute pas. Par définition, elle est absolue. Et c'est pourquoi nous serons victorieux. Ça ne m'intéresse pas. Je t'en prie, épargne-moi ton idéalisme rhétorique. Et sois honnête. Que veux-tu vraiment ? La liberté absolue. Est-ce que ça y est dans ton accord ? L'accord n'a pas encore été signé. C'est ton accord. Le tien uniquement, pas le nôtre. C'est ton sort que tu as entre tes mains. Le sort du Mexique, le destin du Mexique, est entre les mains de Dieu, entre celles d'aucun autre. Vive le Christ au roi. Sous-titrage Société Radio-Canada